bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de se retrouver aujourd'hui je vais te parler d'un sujet extrêmement important il me semble en tout cas dans l'entreprenariat donc je me présente rapidement je suis Elodie je suis coach pour les femmes entrepreneurs j'ai également une marque donc j'ai également un podcast sur les femmes entrepreneurs de la région PACA autant te dire que les femmes entrepreneurs c'est un sujet que je connais très bien et aujourd'hui j'ai envie de te parler de tu n'es pas ton entreprise j'entends énormément de femmes et lors de mes conférences lors de mes interviews j'ai rencontré pas mal de femmes qui n'ont peu ou pas de confiance en elles et qui ont confiance en leur entreprise dans leur projet mais n'arrive pas à le développer à leur juste valeur et moi ce que je remarque très souvent c'est que j'entends énormément dire oui mais mon entreprise c'est mon bébé et cette phrase te bride te bride énormément déjà je suis désolé de te le dire mais ton entreprise n'est pas ton bébé n'est pas ton bébé et en surtout ne te positionne pas en tant que ton entreprise et ton bébé parce que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos les parents sont un des plus gros freins à ton évolution dans l'entrepreneuriat donc si tu te positionne en tant que parent que ton entreprise est ton bébé tu mets énormément de freins à l'évolution de ton bébé donc une fois tu as compris un petit peu ce schéma là je te demande vraiment de ne plus utiliser ce terme tu n'es pas ton entreprise ton entreprise est une personne à part entière elle vit toute seule elle grandit toute seule elle vend toute seule elle vend quand tu dors quand tu manges quand tu es au resto quand tu es en vacances elle vend quand tu n'es pas là donc elle n'est pas toi tu n'es pas ton entreprise et ce n'est pas ton bébé parce que si c'était ton bébé tu l'emmènerais partout avec toi et du coup quand tu quand le bébé dort il ne fait rien sauf que l'entreprise elle ne dort pas elle travaille tout le temps donc une fois tu as compris vraiment ça j'ai vraiment besoin que tu enlèves enlève ça il faut que tu t'enlèves de tuer ton entreprise il faut vraiment que tu comprennes que tu as il ya deux entités il ya deux énergies totalement différent ton entreprise elle est là pour exploser si elle est là c'est qu'elle a besoin elle elle a une ambition que toi tu n'as pas tu as toi tu es là pour emmener ton entreprise à éclore son ambition si tu te positionnes en tant que bah c'est moi non ça ne marchera pas d'accord deuxième chose que je remarque énormément c'est que si tu te positionnes en tant que je suis mon entreprise mon entreprise c'est mon bébé tu as énormément plus de mal à te vendre que ou à vendre ton produit ou à vendre ton offre plutôt que si tu vends l'entreprise l'offre ou le produit de ton entreprise et là c'est différent parce que si tu te positionnes en tant que voilà je suis la porte parole de mon entreprise voilà mais je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'offre ou le produit de mon entreprise je ne suis pas là pour vous présenter mon or je suis pas là pour me présenter moi je ne suis pas là pour me vendre moi ce n'est pas vous que vous vendez c'est votre offre l'offre de votre entreprise et une fois que vous avez mis la dissociation entre les deux vous verrez que déjà vous allez avancer à une vitesse phénoménale mais vraiment phénoménale parce que vous n'êtes pas votre entreprise encore une fois donc du coup vous allez vous positionner différemment il y a même des personnes qui certainement ont besoin de se positionner en tant que salarié de leur entreprise peut-être juste dans la posture alors c'est une c'est pas ce n'est pas quelque chose à faire positionnez vous en dg mais pas en salarié mais voilà voilà c'est quelque chose qu'on peut en tout cas au début essayer d'utiliser pour essayer de se détacher de ça mais vraiment positionnez vous en tant que leader je l'ai dit dans la vidéo d'hier la semaine dernière pardon positionnez vous en tant que leader un leader il est là et il montre sa puissance il montre il montre tout ce qu'il a il montre sa lumière il est là et il s'affirme voilà et vous avez besoin de vous affirmer en tant que leader vous avez créé des entreprises donc vous êtes leader peu importe l'entreprise peu importe la taille peu importe le segment peu importe la clientèle vous êtes des leaders vous êtes des entrepreneurs donc vous devez vous positionner en tant qu'entrepreneuse ne pas attendre des autres comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est vraiment donc tu n'es pas ton entreprise et ça c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai besoin que les personnes vraiment prennent toute la mesure de ça quand vous vous positionnez en tant que mon entreprise c'est mon bébé vous vous bloquez l'expansion vous bloquez l'expansion parce que votre bébé ici il devient grand et s'il quitte le nid ça fait mal voilà c'est comme il y a beaucoup de mamans qui sont très poules et qui du coup mettent beaucoup d'emprise sur leurs enfants qui ont beaucoup de mal à laisser partir donc si vous vous positionnez en tant que c'est mon bébé et je le couvre là et je n'ai pas envie qu'il grandisse parce que j'ai peur qu'il qu'il continue sans moi et qu'il me laisse là où je suis voilà alors que en tant qu'entrepreneur vous devez apprendre à justement que votre entreprise elle fonctionne sans vous et qu'elle part toute seule très 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 loin donc voilà donc vraiment ça c'est un sujet j'ai envie de de l'appuyer de plus en plus vous n'êtes pas votre entreprise vous devez vous libérer vous libérer de ça c'est vraiment important important pour votre pour vous déjà et pour votre entreprise votre entreprise elle a besoin d'extenser elle a besoin de grandir souvent les entreprises n'attendent que ça et c'est nous qui bloquons l'entreprise je vais vous faire une vidéo la prochaine fois je vais vous montrer pourquoi vous sabotez et pourquoi vous sabotez vos entreprises voilà écoutez j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous vous considérez comme en étant vous et votre entreprise et dites moi un petit peu ce que vous faites pour essayer de couper le cordon avec votre entreprise pour la laisser s'extenser et que vous puissiez l'accompagner à cette extension là en tout cas je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à vous abonner à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci